Musique Et bien salut tout le monde c'est Siro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je vais être très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour la 9ème étape du Tour de France 2016 Étape entre le Viella, Val d'Aran et Andorra-Arcalis On va être dans le territoire espagnol et Andorran aujourd'hui Les 5 ascensions du jour sont répartis entre les territoires espagnols et Andorran C'est ce que je viens de dire Dans le final il faudra composer avec la montée explosive de la côte de la Comela Puis celle très irrégulière de Bexalis Et enfin la longue ascension vers Arcalis C'est parti pour la présentation Musique Voilà les favoris Quintana from Romain Bardet Il est beaucoup dans les favoris Romain Bardet Je sais pas qu'est ce qu'il s'est passé là avec Cyanide Romain Bref Donc aujourd'hui ça va être très compliqué C'est la dernière vidéo que je tourne Et là ça va être tendu les gars parce que je pars dans 2h Et là je tourne cette vidéo 1h à tourner Et je dois la monter et la mettre en ligne Ça va être tendu Ça va être extrêmement tendu Donc on va voir comment ça va se passer Oh Richie porte au pic de sa forme Ça c'est magnifique C'est vraiment magnifique Caruso Est-ce qu'on va tenir avec Damiano Caruso ? Ça va être tendu quand même Ça va être tendu On va quand même le prendre On sait jamais Essayer de prendre rien que 10 points au tout début de l'étape Ça peut faire la différence Donc on va voir comment ça va se dérouler Avec son beau maillot à poil Là on voit Romain Bardet en jaune Un français maillot jaune Comme Tony Gallopin En 2014 Romain Bardet avec son beau maillot jaune Bah écoutez on va y aller directement Dès le pied Vous voyez que dès le début Dès le début ici de cette étape On est au vif du sujet Dans le vif du sujet Avec une grosse difficulté de première catégorie Et il y en aura des difficultés aujourd'hui Il y aura des belles difficultés Au total regardez Il y a 3 difficultés de première catégorie Et 2 de deuxième Mais c'est vraiment de très 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 grosses montagnes Donc ça va être compliqué Surtout vu la barre bleue de Caruso Je suis même pas sûr que si on a des gars avec nous Parce que là pour le moment on est tout seul S'il y a des gars qui nous rejoignent Je suis même pas sûr qu'on prenne les 10 points Eh Jonathan Hiver qui a attaqué Bon si c'est que ça Si ce n'est que Jonathan Hiver Franchement ça me va Franchement ça me va C'est pas non plus énorme Ah ouais regardez déjà Dès le début comme ça Ce genre d'étape c'est vraiment Pour moi à jouer je kiffe Et à regarder c'est excellent Mais c'est énorme Mais pour les coureurs C'est vraiment Les pires des étapes Dès le départ Dès le 200 mètres après le départ On a déjà une grosse montée D'une vingtaine de kilomètres Qui nous attend C'est vraiment horrible Enfin moi j'aimerais pas en tout cas Parce qu'ils ont pas le temps De tourner les jambes Ils sont directs dans l'ascension Ils ont pas le temps Du coup est-ce que les sprinters Vont passer en tout cas Nous on va pas passer On espère qu'aucun sprinter Va passer comme ça En tout cas démarre et coquard Comme ça on garde notre maillot vert Et là du coup on est parti Avec Jonathan Hiver là Actuellement Qui met un gros tempo Il revient sur nous là J'enfluche Je kiffe leur sponsor là Sur le cul Et on a deux minutes d'avance Si on part qu'à deux Ça peut le faire Pour Damiano Caruso Par contre S'il y a quelqu'un d'autre Qui nous rejoint Ouais mais bon C'est pas un grimpeur Frère ton quoi Tranquille Au maillot à poids Il avait aucun point On en a 43 C'est pas mal C'est pas mal du tout Regardez 2 minutes d'avance Derrière c'est bien protégé là Richie Porte est bien protégé Juan Dennis n'importe quoi Attends Il faut protéger Vanguard de run Pas Juan Dennis N'importe quoi Et voilà Du coup on est parti à deux On a déjà la première difficulté On va pas tarder à y arriver Là c'était des petits faux plat montant Là on va vraiment rentrer dans la Dans les vides du sujet J'ai envie de dire Là c'était du 3-4% Et là on va voir Vos drapeaux de Russie mon pote On va voir comment ça va se dérouler Avec Jonathan Hiver Pour voir si ça va bien se passer Le but ne sera pas de lui faire de mal De mal putain On dirait que je vais le tuer Le but sera pas de le mettre dans le mal Dès le pied Il faut le garder avec nous Au moins Jusqu'au deuxième catégorie En tout cas essayer Parce que Ça va être compliqué Ça risque d'être compliqué Voilà Là on est vraiment dans le vif du sujet Dans le vif de l'ascension Et là Voilà Là maintenant jusqu'au sommet Ça ne va faire que monter A du 7-8% De moyenne Après voilà Regardez on a des points de 6 là Regardez Port de la Bonnega C'est parti pour 13,7 km A 6,1% de moyenne Donc on va voir ce que ça va donner Aujourd'hui On est que 2 C'est pas une échappée C'est pas la meilleure échappée On aurait pu tomber mieux On aurait pu Être une quinzaine avec 7-8 guimpeurs Et là on aurait pu prendre Pas mal d'avance Mais d'un autre côté Nous on cherche pas la victoire D'étape à Caruso aujourd'hui Ce qu'on cherche aujourd'hui C'est vraiment Essayer De De prendre un maximum de points Pour sortir Avec pas mal d'avance Au maillot à poids Au terme de la première semaine Avec Damiano Et après bien sûr Qu'il repartira A l'offensive En deuxième Et en troisième semaine Ça il n'y a pas de soucis là-dessus Et du coup voilà Plus de 3 minutes C'est sûr qu'on est parti Si le peloton ne roule pas Par contre Les sprinters vont passer Donc rien n'est fait Pour Greg Van Avermaet Pour le maillot vert On a que un petit point d'avance Sur Arnaud Demar Donc on peut le perdre Le maillot vert Donc il faut faire gaffe Et ça serait cool De sortir de la première semaine Avec le maillot vert Et le maillot à poids Pourquoi pas arriver D'un maillot jaune On sait que C'est Nibali Je crois qu'il est Deuxième à 0 seconde Non c'est Contador Qu'il est deuxième égalité Avec Bardet dans le même temps Ça a dû se jouer A la centième de seconde près On n'est que troisième À 9 secondes Pourquoi pas arriver D'un maillot jaune Même si je pense Que ça va être compliqué Certes on est en extente forme Mais on n'a pas une énergie Non plus du Turfus Donc il va falloir faire attention Il va falloir faire attention On va prendre quand même Des petits relais Avec Damiano Parce que là On le laisse beaucoup rouler Là Jonathan Hiver On prend un petit relais Et là Ouais le peloton N'a pas décidé non plus De nous laisser Beaucoup beaucoup d'avance Énormément d'avance Il aurait pu nous en laisser plus Mais là Apparemment Il n'est pas décidé A nous laisser une dizaine De minutes d'avance Pourtant nous On est au classement général C'est nous le mieux placé On n'est qu'à 15 minutes Donc je pense pas Qu'on soit dangereux Ah on va très certainement Les voir là non Je sais pas Allez passe un petit coup Mon coco Voilà Regardez sur là bas On les voit Toutes là bas Au virage Un gros peloton Même pas de groupe Pétho formé C'est que ça roule pas En même temps On doit échapper Ça roule pas du tout Non plus Donc Pour le moment Étape très calme Étape très lente Très très lente Mais bon Faudrait pas faire l'erreur De déjà essayer de le lâcher Parce que là Ça serait une très grosse catastrophe Pour nous De se retrouver seul A 175 km de l'arrivée En plein milieu du port De la Bonéga Alors On va peut-être aller voir Qu'est-ce qu'on va aller voir Tiens Tiens Alors Alors que Sur le tour IRL Là c'est Paul Vos Qui est maillot à poids Apparemment Je peux pas regarder Malheureusement Je ne peux pas regarder Hop Alors que Au moment où je tourne du coup La première étape Vient d'être sortie Du tour IRL Et franchement Je vous kiffe Je vous kiffe grave En une heure Et demie Vous êtes déjà A 800 vues Les amis 800 personnes Qui ont déjà vu en une heure et demie C'est énormissime C'est juste magnifique Et ça Rien que pour ça Je vous en remercie On va aller voir Tiens Déjà 30 commentaires Alors il y a sûrement Des trucs Euh Oula Attendez Ok On va arriver à 5 km du sommet J'essaye de voir Cocard Cocard J'aimerais bien Cocard Oula On l'arrête Cocard Qui peut être favori Au maillot vert Pour moi Pour moi Pour moi Je pense pas Je pense que ça gagne Franchement ça gagne Il peut le battre Facile Le record de 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 Zebelle De Qui est de 7 maillots Verts d'affiliés Je le rappelle Du coup Hop Non franchement Sagan il peut faire le record de Zabelle Facile je pense Je pense qu'il peut faire le record de Zabelle Et je pense même qu'il peut Ça serait une première mais genre une dizaine de maillots d'affilée Ça serait ouf mais Franchement je pense que c'est faisable Pour Peter Sagan Donc bon Je pense que c'est faisable Après Cocard non j'y crois pas J'y crois pas trop parce que dans les arrivées massives Il fera rien il fera peut-être une victoire d'étape On sait pas mais il fera rien Dans les Et après dans les étapes de montagne il partira pas en échappé Comme un Sagan Il partira pas en échappé comme un Sagan Pour Pour aller chercher les sprints intermédiaires Donc j'y crois pas trop à Brian Gokermail Alors On va attaquer là Ah ouais on est clairement supérieur On est très clairement supérieur là Oh ouais ouais Largement Très largement Avec 10 points supplémentaires là pour Damiano Caruso Dans ce port de Banenga Banenga On va quand même l'attendre là On va quand même l'attendre Alors Ah c'est sorti derrière Talansky Il y a le Basini Ah Talansky c'est pour les points Il est deuxième Ah là ça y est Là Par contre reboucher 5 minutes J'y crois pas trop là J'y crois pas trop Est-ce qu'ils vont se relever ou pas ? Ça a encore attaqué C'est qui ? C'est Tony Martin Et Stephen Cummings Bah c'est tous des gars qui avaient déjà des points Au classement de la montagne Il me semble Ouais regardez 22 points 14 points 10 points Mais le plus important c'est Talansky qui sort et il prend 6 points Ça c'est le plus important C'est clairement le plus important Est-ce qu'ils continuent leur effort ? Ils continuent leur effort Regardez l'écart qui diminue Donc on va très certainement se retrouver À 6 hommes de tête S'ils arrivent à revenir sur nous Bon je sais pas s'ils vont revenir sur nous Mais en tout cas on va très vite se retrouver à 6 Donc là on va voir la descente On va vite foncer en faux plat descendant Quasiment tout le long Vers le sprint intermédiaire Et ensuite une deuxième montée terrible Vraiment terrible Un peu en deux paliers J'ai envie de dire Regardez on voit que ça monte une première fois Ensuite on a un petit replat Et ça remonte une deuxième fois Pour redescendre Et ensuite Bah ça va monter tout le long En faux plat montant Jusqu'Andor-Arcalis On n'est pas en France Là actuellement on n'est pas du tout en France On est sur le territoire espagnol et endoran Bon là je sais pas si on est déjà en Andor Ou si on est en Espagne En tout cas on n'est plus en France Ça c'est une certitude Bon du coup on reprend que 4 points Sur Andro Talanski Qui a dû Qui a attaqué Pour aller chercher des points Je m'y attendais pas du tout Mais alors là Loin de là Du coup bah On va pas non plus prendre masse d'avance Au maillot à poids Et ça c'est un peu dommage J'aurais aimé sortir de la première semaine Avec beaucoup d'avance Bah là Pas du tout Pas du tout Pas du tout Et là c'est une descente Pas très Non c'est bon Pas très pendue J'allais dire très roulante Mais là c'est bon Là on est dans des pourcentages On peut se mettre en aérodynamique On était dans un petit passage Un peu plus plat Ah et regardez Il y a quelques sprinters Ou alors c'est une chute ça Ouais ça ça doit être une chute Ils sont dans la descente C'était au boss De la Dimension Data Poisson pilote de Mark Cavendish Qui est tombé Ou alors une fluide Je sais pas On a pas eu l'info du directeur sportif Mais bon Ça peut pas être une fringale En descente même en fringale On peut se mettre en aérodynamique Et suivre les roues Ça doit être une chute Ou une crevaison en tout cas Ça peut être que ça Allez là Il y a plus que 3-20 Pour Andro Talanski Ils vont revenir Ils vont très certainement revenir Parce qu'on roule pas très fort Avec Jonathan Hiver là Et sur le peloton On a que 6 minutes d'avance Même pas Un peu moins de 6 minutes 3-30 sur Talanski Et Tony Martin Elbazinier un peu plus derrière Ils sont tous en Écartés de 20 secondes Mais ils s'attendent pas Très bien la tactique La Détroit Serait plus intelligent Qu'ils s'attendent Mais bon c'est pas grave Tant mieux pour nous J'ai envie de dire Tant mieux tant mieux Là dans cette descente On voit le petit village Là en contrebas On va très certainement Passer là-bas Regardez ce magnifique Petit village là Enfin village Ouais C'est un village C'est pas une ville Mais c'est quand même Assez grand Avec une grande route Là qui Ah on n'y va pas On n'y va pas apparemment On y va ou on n'y va pas Est-ce qu'il y a une route Non 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 On n'y va pas Non on n'y va pas Dans le petit village Là-bas Malheureusement Un peu dommage Un peu dommage Mais bon c'est pas grave C'est comme ça Et là du coup maintenant On va filer En faux plat descendant Jusqu'au sprint intermédiaire Est-ce que Jonathan Hiver Décide de rouler un peu plus fort Non apparemment pour Hiver Il n'a pas très envie De rouler Notre petit Jonathan Hiver Du coup Talansky Et Tony Martin Et les autres Ah bah Ils vont très certainement Revenir assez rapidement Alors on va aller voir Des petits sujets Le my tour d'hier Épisode 11 Combien Attends d'approbation Oula On a un beau commentaire je pense On a un très beau commentaire Un gros pavé Ça ça me fait plaisir Les gros pavés Alors il est où Oula Bon ça va être long C'est pas grave Au moins on a le sujet De la vidéo J'ai envie de dire N'est-ce pas Euh Du coup Bonne vidéo styros De Axel Gaming Là je le dis Le pseudo Parce que Vu le commentaire Qui m'a laissé Il le mérite Ce que je trouve dommage C'est que des fois Tu n'essayes pas D'attaquer Et de prendre des risques Car tu veux trop gagner Je pense que les viewers Veulent plus du spectacle En tout cas moi Que la win à tout prix Tu n'exploites pas Toutes les possibilités Que t'offre le jeu Avec le fait de consommer Ton ravito Petit à petit Tu places une attaque A 500 mètres du sommet A chaque col Puis tu prends Un bout du ravito Tu peux même essayer De placer une plus grosse attaque Si tu vois que tu seras large Avant la zone de ravitaillement Les IA Ils n'ont pas de ravito Je pense Je pense Et donc Devront rouler un max Sur toi Alors que tu seras tranquille Tu peux même essayer De garder ton ravito Pour le col Avant la zone de ravito Pour mettre une giga attaque De 2 km 1,5 km Et consommer tes ravito Puis réattaquer Sachant que tu pourras faire Un trou Jouer la descente Et eux devront attaquer Comme des malades Égale perte d'énergie Même en descente Pour arriver en petit comité Et tenter de faire le trou définitif Car tu auras toute ta barre Et que tu pourras Agrandir encore plus d'écarts Hashtag gros pavé de malade T'as intérêt à le voir Sinon je rage Pour l'étape de Valon Il faut juste que Barguil ait une bonne forme Et essayer de gagner Avec au moins 2 secondes Pour que Froome soit relié A la deuxième place Pour une seconde Grosse frustration Pour le Kenya en blanc Dommage que je n'ai pas La PSK ni la 1 Car j'aurais bien essayé Essayer tous les conseils Que je t'ai donné Sinon c'est incroyable Que le tour se joue Sur l'étape de Cherbourg J'ai à toi pour le temps repris Continue jusqu'aux 10 000 abonnés Et tchou De l'eau de l'eau Ma gorgie sèque Pardon En tout cas Talansky revient derrière Anthony Martin Vu que ses qualités de rouleur Il devrait y revenir Alors On va prendre petit à petit Le commentaire Parce qu'il est très gros Et je t'en remercie D'avoir pris le temps De me laisser un aussi beau commentaire C'est dommage Que je ne fais pas Plus de spectacles Parce que bon Je ne sais pas si Tous mes abonnés Veulent entre guillemets Le spectacle Parce que je pense quand même Que C'est mieux de voir une bataille Pour la première place Que de se voir Que de tenter du spectacle Et se voir 5ème du général A 10 minutes Je pense quand même Que c'est mieux Après T'as raison Dans le fond t'as raison Je tente peut-être pas assez Dans le jeu Souvent j'attends Je fais souvent une course de côte En plus je suis un gros bâtard Parce que A la télé quand je vois des courses Du style comme je fais là dans le jeu Je râle et je pète un pont Parce que ça pue la merde Parce qu'on voit rien Comme spectacle Et on doit attendre le dernier kilomètre Pour voir du spectacle Et c'est ce que je fais dans le jeu Du coup c'est vrai que Je pourrais attaquer de plus loin Tenter plus d'attaques Ce que je fais souvent dans le jeu Là j'ai pris l'habitude C'est de suivre les attaques Et de ne jamais en poser Et en poser que Sous la flamme rouge A chaque fois C'est vrai que c'est un peu Entre guillemets Bâtard Enfin je reste dans les roues Et à la fin j'attaque Après regarde Par exemple aujourd'hui On est en excellent format Avec Porte Je peux t'assurer Que le spectacle Tu vas en avoir mon pote Le spectacle là Tu vas en avoir Parce que je vais tenter Comme jamais Avec Richie Porte Pour là aller chercher Cette tunique jaune Au bout de là Comme ça On va sortir de la première semaine Peut-être avec Maillot à poids Maillot vert Maillot jaune Et ça ça serait magnifique Ça ça serait vraiment magnifique Même combativité Et meilleure équipe On aurait tous les classements Au bout de la première semaine Alors qu'il y aura quand même Eu deux grosses étapes de montagne Et trois belles étapes de vallon Du coup je serais quand même Assez content Le tour est encore long Vous en faites pas C'est pas gagné d'avance Il reste encore quand même Bah un En tout il reste Le mouvement tout Il reste encore l'étape Où on va monter Le grand colombier deux fois Avec la rivaculeuse Ça ce sera Les deux seules étapes en montagne Pour la deuxième semaine En deuxième semaine On aura également Le gros chrono en vallon De quasiment 30 km En troisième semaine On aura Fino et Mosson Je sais qu'on dit Fin aux émotions Mais vu que vous me cassez les couilles Avec ça Je continue de dire Fino On aura également Le chrono en montagne Avec l'arrivée à Meugev De 15 km Il me semble Mais c'est qu'une montée C'est une montagne Pure et dure On aura également L'arrivée à Morzine On aura On aura plein de beaux trucs Il y a même des étapes de plaine Qui seront passionnantes Avec l'arrivée à Berne Où on a un petit mur De 500 mètres à la fin Vraiment le tour est loin D'être fait Alors que là Tony Martin est revenu A l'instant sur nous Donc Je peux te promettre Qu'aujourd'hui Je vais être maître du spectacle Après T'as raison Je tente peut-être pas C'est peut-être Après Entre guillemets Parce que vous Vous voyez Enfin cette vidéo là Non Mais Il y a des vidéos Je viens de tourner Vous les verrez Quasiment à la fin du tour Du coup Ca fera quasiment Un mois et demi Que le jeu sera sorti Mais pour moi Ca fait à peine Trois semaines Entre guillemets Et le jeu est encore Tout récent Entre guillemets Bon certes J'ai déjà pris l'habitude J'ai déjà le gameplay en main Tout va bien pour ça Mais Ca reste quand même assez récent C'est pas comme si Ca faisait 6 mois Que je jouais Que je connaissais Toutes les tactiques du jeu Comme sur le 2015 Au mois de mars Par exemple Donc il faut encore Un petit temps d'adaptation Je pense Pour montrer du spectacle Après Dans ce tour J'ai essayé de faire le spectacle Je vais pas forcément Essayer de tout le temps Après Voilà J'essaye aussi De jouer un peu réaliste Certes Il faut faire du spectacle Pour vous C'est plus marrant C'est plus sympa A regarder en vidéo Certes Mais J'ai quand même envie De Entre guillemets Entre guillemets Comment dire Ah j'ai perdu mon mot On va passer sur Van Avermat J'ai quand même envie Entre guillemets Par exemple Si on est maillot jaune J'ai pas commencé A attaquer dans tous les sens J'ai quand même envie De jouer assez réaliste Pour pas que ça Parte en couille Et que ça fasse du n'importe quoi J'ai quand même envie Que ça soit bien fait Et que ce tour On le fasse bien Donc là Il a mis les 8 coéquipiers Où je rêve bardé Ouais il y a les 8 Il y a les 8 Du coup Voilà Du coup voilà On va arriver au sprint intermédiaire Avec Romain Bardet Mais en tout cas Je t'en remercie Pour ton commentaire Au moment J'ai déjà Au moment où tu vois Cette vidéo Je pense que tu la regarderas Vu que t'es un fidèle abonné Je te vois souvent dans les commentaires Vu que tu la regarderas sûrement Cette étape Peut-être pas en entier Je sais pas Donc ça tombe J'irai plus de ton commentaire Pour rien Mais Qu'est-ce que j'allais dire Au moment où Vous voyez cette vidéo En gros Je vais pas vous parler aussi De la partie où il me dit Avec Barguil comment faire Parce que de base J'ai déjà tourné Et la vidéo Vous l'avez vu Il y a une semaine Une semaine et demie Ouais 4-5 jours Ça sert un peu à rien De polémiquer sur ça Alors On va se concentrer Sur le sprint intermédiaire Parce que là On a un maillot vert en jeu Quand même Un maillot vert au bout De la première semaine du tour Avec Greg Van Avermaat C'est pas n'importe quoi Du coup on va quand même Tenter de bien gérer Tout ça Parce que là On a à 2 km Sylvain Chavanel Qui met le tempo Brian Cocard Il est là C'est mon adversaire Tout comme Arnaud Desmar Il est présent Arnaud Desmar Allez je lance Brian Cocard est bien Arnaud Desmar un peu moins On prend la route De Marc Avendich Essayez Pas perdre trop de points Là sur Brian Cocard On va faire 4 Mais on perd que 1 point C'est officiel On sortira De cette première semaine De tour de France Avec le maillot vert Sur les épaules Avec Greg Van Avermaat Et ça c'est vraiment excellent Du coup Maintenant on va se concentrer Avec Damiano Caruso Dans ce col Delcanto 19 km à 5,4% de moyenne C'est un col de première catégorie C'est le deuxième de la journée On est à 115 km de l'arrivée Et on a 6 minutes d'avance au pied On verra au sommet Qu'est-ce qu'il en est C'est parti C'est parti Les motifs C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je m'étais mute pour pas que vous l'entendez en vidéo parce que c'était un peu dégueulasse. C'est parti. On est à 9%. On va prendre un gros relais. Là, on va prendre un long relais avec Damiano Caruso. On peut utiliser notre avito bleu. Donc, on peut se permettre de prendre des gros relais. Col del canto. On va bientôt arriver dans la partie plate du col. À 110 km de l'arrivée. On est déjà à quasiment une demi-heure d'étape, les amis. Et on est encore à 110 km de l'arrivée. 60 km de parcouru aujourd'hui. Et il nous reste encore beaucoup de difficultés à parcourir. Donc, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour nous. On prend un beau relais là. Là, on ne peut pas dire qu'on boycotte l'échappé. Mais le placé, du coup, ce n'est plus nous. C'est Talanski à 11 minutes. Et le peloton est à plus de 7 minutes de nous. Est-ce que ça... Non, pour le moment, ça ne roule pas trop dans ce col del canto. Dans le peloton maillot jaune. Pour le moment, ça ne roule pas trop. Bon, voilà. On a pris un beau relais là de au moins 2 km, je pense. Donc, on va se mettre en queue de groupe dans la route de Tony Martin. Je pense qu'il va craquer pendant pas longtemps, Tony Martin. Parce que... Déjà, il veut un maillot à poids, apparemment, Tony Martin. Ce qui est un peu étonnant. Derrière, Stephen Cummings et Michael Albazini, ça ne reviendra plus. Ça ne reviendra plus du tout. Là, pour les deux hommes en contre. Ça ne reviendra plus, à mon avis. Ils ont quasiment 2 minutes de retard. S'ils reviennent vraiment, il faut un expo pour qu'ils reviennent sur nous. Parce que là, en plus, on va commencer à accélérer vers le sommet. Et vu que Talanski et Martin sont revenus sur nous, maintenant, on peut se permettre d'essayer de lâcher Jonathan Hiver, de lui faire mal. C'est un peu bâtard, mais il nous aura bien aidé jusqu'à maintenant. Mais maintenant, il va falloir essayer de... Un petit peu faire péter cet échappé. Parce que là, ça ne roule pas du tout. En plus, c'est désorganisé à mort. Donc nous, on prend un gros relais. On prend un gros relais. On est dans la partie plate, regardez. On fait un peu les escrocs. On est dans la partie plate. C'est dans cette partie qu'on prend le gros relais. Mais bon. Je pense qu'on ne devrait pas tarder à voir le panneau des 5 derniers kilomètres. Ce n'est pas nous pour nous indiquer qu'on arrive à 5 kilomètres du sommet. Et toujours pas de... Non, non, non. Ça leur a fait... Je pense qu'ils ont quand même eu un peu de mal. Mais pour le moment, tout va bien pour mes trois compagnons d'échappée. Trois compagnons de route. Alors. On va même avoir une redescente. Non, non, non. C'est à droite la redescente. Mais nous, on ne va pas à droite. On continue de monter encore et encore. Oh, regardez ce chemin de terre. C'est magnifique. Ok, il y a eu le bug. Ça m'a lâché de la roue. Allez là. Call Del Canto quasiment 8 minutes. Et regardez, il y a le panneau. Non, c'est une chaise. Putain, je confonds tout le temps les panneaux et les chaises. Moi, c'est un truc de fou dans le jeu. C'est vraiment un truc de fou. Ouais, call très très long. Call très 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 long. Et on a bien récupéré un peu là. Nous, clairement, notre arrivée, elle est au sommet. Elle est au sommet de cette difficulté. Faut essayer de les faire craquer là un peu. Et toujours pas de panneau. Toujours pas de panneau de 5 derniers kilomètres. C'est... Ça commence à faire long là, le call. Et je sais pas si du coup, on va pouvoir... Bah, les distancer parce que... Ah, regardez, Tony Martin, c'est fini. Notre effort a eu un impact. C'est que Tony Martin s'est terminé pour lui. Terminé pour lui. Bon, je pense... Ah, ça y est. Panneau des 5 derniers kilomètres, ils sont là. Ah, Hiver ne passe plus. Hiver est au bout du rouleau, j'ai l'impression, parce que là, il passe plus. Il va... Il a pas voulu se mettre dans la roue de Talansky. Et du coup, c'est terminé pour Tony Martin. Et ce qui reviendra, peut-être qu'il reviendra dans la descente, s'il parvient à la limite de la casse. Mais bon, pour le moment, nous, on récupère bien avec Damiano Caruso. On est bien là dans la roue d'Andrew Talansky, l'américain de la Cannondale. Regardez, il risque même de revenir avant le sommet si on n'accélère plus. Mais bon, vous me connaissez, je veux encore placer des petites accélérations par-ci, par-là. Et je pense même qu'on va placer une petite attaque avec Damiano Caruso. Regardez, est-ce que ça va suivre ? Est-ce que Talansky va nous suivre ? En tout cas, on place une petite attaque. Pour vraiment voir si ça suit. Ah, ça a du mal à suivre, hein. Ça a du mal à suivre, là. Ah, c'est revenu et c'est fini pour Jonathan Hiver. On n'est plus que deux, il a pris quelques mètres de retard. Quand tu décroches de la roue comme ça en montagne, c'est cuit. C'est cuit de chez cuit. Bon, il risque de revenir parce que je ne vais pas rouler 3 km. Mais bon, et Talansky ne prend pas des relais très appuyés. Là, du coup, au niveau des relais, voilà, quoi. Ah, Jonathan Hiver, c'est bon, il est revenu dans le trou. Mais bon, cette accélération a eu pour effet aussi de repousser un peu plus loin Tony Martin. Ah, regardez, Albazini et Cummings, ça se met sur la gueule, apparemment. Là, on place une grosse accélération, encore une fois, avec Damiano Caruso. On tente de faire mal à ses deux compagnons d'échappés, là. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe tes adversaires. On a une petite partie plate. Et là, est-ce qu'on va tenir jusqu'au sommet ? Je ne sais pas. En tout cas, on a pris tout notre gel, on prend notre gel rouge. C'est fini pour Jonathan Hiver, Andrew Talansky qui attaque. Est-ce qu'il va être plus fort que nous ou pas ? Ah, ça, non, c'est terminé. On l'avait dit, il a fait beaucoup d'efforts pour revenir sur nous. Eh bien, c'est terminé pour Andrew Talansky. Et on va venir empocher 10 points supplémentaires, là, pour le maillot à poids. Ouais, Jonathan Hiver va même prendre 8 points. Excellent. Excellent, Jonathan Hiver, là, il va priver. On va encore reprendre 4 points. Ça fera 8 depuis le début de l'étape. Et voilà, on passe en tête 10 points supplémentaires. On va attendre Jonathan Hiver. On va l'attendre et on va plonger maintenant dans la descente pour plonger vers les faux plats montants jusqu'à la montée finale vers Arcalis. C'est bon, il est là, Jonathan Hiver. On va attendre que les vraies pentes commencent, là, juste après la... Bah, là, la voiture de directeur de course est dans les pentes. Bon, vu notre barre bleue, j'aurais tendance à dire que là, franchement, c'est terminé pour nous. On ne passera pas la prochaine difficulté, je pense. Avec Damiano Caruso, on a 8, 30 d'avance. Talansky est juste derrière. On va quand même, on ne va pas rouler tout le long non plus. On voit que c'est une descente pas très... C'est très roulante comme descente, hein. Il y a beaucoup d'endroits où ça remonte, où il y a des petites remontées, des petits faux plats montants, des petits faux plats descendants. Mais ce n'est pas une descente tout le long où on reste à du moins 7, moins 8, moins 10%. Il va revenir, Andrew. Il va revenir, mais il n'aura pris que 6 points. Grosse exception pour lui. Mais nous, avec Damiano Caruso, là, est-ce que derrière... Ah, derrière, les sprinters. Bah, tout le monde. Tout le monde, d'une façon. Ah, là, Richie Porte, il est excellent. Oh, gros Groupe Eto'o s'est formé, hein. Beau Groupe Eto'o s'est formé, là. Gardonne, on va demander à Moinard de le protéger. Voilà, un beau Groupe Eto'o s'est formé, là, à l'arrière, regardez. Le peloton a complètement pété sur le sommet de cette difficulté. Est-ce que Tony Martin... Bah, il va revenir, Tony Martin, à mon avis, hein. Et voilà, on le voit là-bas avec son maillot bleu de Light X. Tony Martin tout au fond, là-bas. En tout petit, on le voit, quand même. Derrière le duo de contre-attaque, il est à plus de 3 minutes, hein, maintenant. Et le peloton, il va passer à quasiment 100 unités tout pile au sommet de cette difficulté, de cette deuxième difficulté de la journée. Encore une fois, des gros cols, hein, qui auraient peut-être mérité même un hors catégorie. Je sais pas. S'il était bien long et bien dur. On l'a vu, hein, là, regardez, avec Caruso. On est systématiquement dans le rouge, même en descente, regardez, on est dans le rouge, là. Avec Damiano Caruso. Alors que là, Tony Martin, plus que 50 secondes de retard sur nous. Ça devrait... Il devrait revenir assez facilement, hein. S'il se donne à fond, en plus, c'est un très très bon rouleur, hein, on le connaît tous, Tony Martin. S'il fait parler ses talents de rouleur, ça devrait le faire pour lui. Allez, 88 km de l'arrivée. En bas de la descente, je pense qu'on sera à 75, un truc comme ça. Ça me paraît pas mal. La petite remontée, et ensuite, on aura vraiment des belles pentes descendantes tout le long. Et là, dans cette partie-ci, je pense que Tony Martin va revenir. Et l'écart qui est passé en dessous des 8 minutes, et là, ça accélère bien. Ça a bien accéléré dans le peloton. C'est qui ? C'est la Astana et la G2R. La G2R et la Astana, surtout avec Lutsenko, qui a bien accéléré dans le peloton parce que l'écart est en train de fondre, littéralement. Plus d'une minute de repris, là, en à peine 10 km de descente. C'est énorme en descente 10 km de repris. En même temps, dans les portions plates, nous, on roule pas. Alors que Tony Martin, malgré ses qualités de rouleur, a du mal à revenir. Peut-être à bout, à bout de force aujourd'hui, Tony Martin. Donc là, on va pas tarder à passer dans les pourcentages les plus... les meilleurs pourcentages pour descendre. Voilà, on a une petite, toute petite remontée. Une petite remontée qui fait mal aux pattes quand même. Elle est pas située sur la carte, mais c'est du 5% cette petite remontée. Regardez. On les met aussi... Journée de repos bien méritée pour Karuzo. Il en aura fait des kilomètres ce week-end. Il sera parti les deux étapes de montagne. Certes, c'est pas un Michael Char qui est parti 5 fois au total cette semaine. 4 fois ? 5 fois, je crois. Au total cette semaine, c'est pas comme un Michael Char. Mais c'était les deux étapes les plus dures avec énormément de col dans les jambes. On espère qu'il tiendra tout au long de ce tour. Parce que déjà, beaucoup d'efforts consentis, là, dans cette première partie. A 47 secondes, il galère à revenir, là, Tony Martin. Et l'écart avec le peloton, 7 minutes. 7 minutes pile, exactement, quasiment. Voilà, 7 minutes. Ça descend même en dessous. L'échappé risque pas d'aller au bout, hein. Je ne pense pas. Ça ne risque pas du tout d'aller au bout. La Richie Porte est excellente. Même le Gardorin est en bonne forme. Vraiment, aujourd'hui, on peut faire du lourd. On peut faire du très, très lourd. A voir. A voir. En tout cas, vous êtes sûr et certain de me voir attaquer de très loin. Dans Andorra Arcalis avec cette excellente forme. Certes, on n'a pas une barbe bleue du Turfus. Regardez. Mais, elle est quand même potable. Et en plus de ça, l'excellente forme, elle va nous mettre très, très bien, là. Donc, du coup, demain, à midi, pas d'étape. Vu que c'est journée de repos. C'est comme en vrai. Lors des journées de repos, pas d'étape sur la chaîne, sur ce tour. Et par contre, mardi et mercredi, on reviendra avec deux étapes. Par contre, je vais vous décevoir un peu, mais ça sera deux étapes de pleine. Je ne choisis pas. Deux étapes de pleine. Et du coup, jeudi, ça sera l'étape du Mont Ventoux. Jeudi prochain. Et le lendemain du Mont Ventoux, on aura le chrono en Valon. Le premier chrono de ce Tour de France. De quasiment 30 km en Valon. Qui va faire des dégâts. Porte et Vanguardon sont bons en chrono. Donc, vraiment, pour le moment, on fait un très, très bon Tour de France. Le plus terrible, ça va rester le Mont Ventoux. Andor Arcalis aussi, ça aurait été terrible. Mais on a de la chance. On a eu les mauvaises formes au bon moment, entre guillemets. C'est qu'on les a eues dans les étapes de Valon. Pas très importantes, où il n'y avait pas énormément d'écarts. Et encore, on a réussi à être bien. À même reprendre du temps sur Dufroum et tout. Qui, pour le moment, font un mauvais tour. Et, sur les étapes, comme Andor Arcalis et Mont Ventoux. Bah, du coup, on les aura peut-être plus, ces mauvaises formes qu'on a eues jusqu'à présent dans ce Tour. Et on n'aura peut-être que des excellentes formes. En tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. On a une excellente forme à voir dans 4 jours et non pas 3 jours, du coup, au Mont Ventoux. Pour voir comment cela va se passer au niveau des formes. On espère, en tout cas, ne pas être en mauvaise forme. Ça serait terrible d'être en mauvaise forme dans un Mont Ventoux. On peut perdre 3 à 4 minutes en mauvaise forme. Donc, ça risque d'être tendu. Et Tony Martin, il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus. Nous, on va attendre nos deux compagnons, là. Jonathan Hiver et Andor Talensky. Hiver, qui fait une très belle étape, hein. Ce n'est pas du tout un grimpeur. Et il est encore présent, Jonathan Hiver. Après, deux énormes calls de première catégorie. Et, du coup, au pied de la descente, on va passer la zone de ravitaillement. Je donne à tout le monde le deuxième ravitaillement, même si ça ne sert à rien. Mais bon, hein. Juste pour le geste. Pour la beauté du geste. On rentre dans le début de la zone de ravitaillement. Et au pied de la descente, il ne reste moins de 70 km. On a 6.30 d'avance sur le peloton maillot jaune. Et il reste encore trois difficultés à parcourir. Attention, ça peut... C'est peut-être que des deuxièmes catégories. Mais c'est extrêmement pentu. Et je pense, franchement, que... Déjà, on ne va pas tenir. Avec Caruso, on ne va pas tenir. Ça, c'est une certitude. On ne tiendra pas. Même avant. Il fait des kilomètres à l'avant pour la combativité. Ça, c'est vrai. Il va faire encore une centaine de kilomètres. Vraiment attendant de ce qui... Eh, il va revenir, en fait, Tony Martin. Regardez, il est juste là. Bon, il y a quand même encore une minute. Mais il risque de revenir, vu qu'on ne roule pas du tout. Du coup, dans cette portion un peu plus calme, on va peut-être aller voir... Des trucs. Euh... Alors. Voilà. Bon, je suis en train de faire mes mises en même temps. Maintenant, dans deux heures, je me barre. Du coup, je me permets, les gars. De toute façon, ça prend deux secondes. Juste descendre. Épisode 12 de la carrière. Miniature, elle est où ? Hop. Voilà. Monétiser dans deux minutes, elle est en ligne. Puis, il restera encore six vidéos à mettre en ligne. En deux heures. Tout va bien. Bon, moi, je ne prends plus trop de relais en même temps. Vu mon énergie, c'est un peu compréhensif. N'est-ce pas ? Alors, combien de passer ? 9500. Énorme. Merci. Merci. Énorme. Merci du fond du cœur, les gars. Road to Dika. Peut-être qu'au moment où vous voyez la vidéo, c'est dans pile une semaine au moment où je la tourne. Peut-être qu'on sera au Dika. Je ne sais pas. En tout cas, on ne se fixe pas d'objectif. Alors. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on peut parler ? Attendez, je vais voir. Bon, là, on s'affuse aujourd'hui les vidéos Tour de France 2016. C'est un peu la guerre de qui va la sortir en premier. Il y en a, ils... Bon. Je ne vais pas faire polémique, mais il y en a, ils sortent leurs vidéos d'habitude à 18h. Et là, comme par hasard, sur le tour, je ne sais pas si c'est pour faire des vues, mais ils la sortent à 10h du mal. Alors, est-ce qu'on n'a pas des beaux commentaires, là ? Pour le moment, non. Non. Bon, écoutez. Ce n'est pas grave. De toute façon, on va vite arriver. On va très, très vite y arriver dans ces portions. Et on est 4. Ils ont été repris les deux... Les deux... Les deux coureurs de contre. Ils ont été repris par le peloton maillot jaune. Et du coup, on n'est plus que 4 avant. Merci, Trek. Merci beaucoup. D'ailleurs, également, si je ne vous ai pas répondu, je reviens... Au moment où vous voyez la vidéo, je reviens exactement demain. Du coup, de ma première semaine, en tout cas. Je ne reviens que 4 jours. Mais je n'aurai pas trop le temps de vous parler tout ça sur les réseaux sociaux et tout bordel. Parce que je dois encore tourner... En fait, là, demain, je reviens et j'ai 4 jours pour tourner toute la fin du tour jusqu'à l'étape 21. Et tout monter et tout mettre en ligne. Je vais encore faire le montage du reste du TDF sur GTA et les mettre en ligne. Enfin, voilà. Je ne suis presque pas dans la merde, mais je vais le faire tranquille. J'ai réussi en une semaine et demie à tourner plus de 60 vidéos et à tous les mettre en ligne. Donc, je vais le faire tranquille. En 4 jours, je vais faire les 12 étapes tranquillement. Mais c'est pour ça qu'au moment où vous voyez la vidéo, je reviens demain. Et c'est pour ça que toute la semaine, depuis samedi dernier même, donc depuis le 2, depuis le grand départ du tour, je ne vous réponds plus nulle part. C'est-à-dire sur Facebook, sur Twitter. D'ailleurs, j'ai activé les messages privés sur Twitter, pardon. Avant, vous pouviez m'envoyer des messages privés. Seulement quand je vous suivais. Par exemple, je suis Dido. Ah bah lui, il pouvait m'envoyer des messages privés, par exemple. Mais par contre, si je... Vu que je ne suis pas n'importe quel abonné. Ah bah, je ne voyais pas ces messages. Alors que regardez, c'est magnifique. La frontière entre l'Espagne et Andorre. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. La frontière entre l'Espagne et Andorre. Les deux drapeaux avec le petit panneau, l'Union Européenne, Andorra avec les étoiles. Les combien d'étoiles ? Je ne sais pas. 27, je ne sais plus. Les 27 étoiles peut-être. Les 12 étoiles, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Ah, c'est magnifique. Il y aura le même également demain. Enfin, pas demain, mais après-demain du coup. Avec la sortie vers la France. Vu que là, on rentre en Andorre. Ça y est, on est en Andorre là actuellement. On vient de sortir de l'Espagne. On est à Andorre. Il y aura le même dans deux jours pour sortir d'Andorre et retourner en France. Et il y aura le même dans un peu près une semaine avec l'étape de Berne. Où on verra ça avec la frontière franco-suisse. Et ça, c'est une très belle nouveauté ça. Parce que l'année passée, il n'y avait pas ça avec la Belgique et les Pays-Bas. Eh bien, cette année, c'est présent et ça fait extrêmement plaisir. Bon, je ne sais pas si... En vrai, il n'y a plus les douanes. Mais là, dans le jeu, ils l'ont fait. Et ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. On ne va pas tarder d'arriver au pied de la troisième difficulté de la journée. Elle est très courte, vous voyez. C'est très très court. Mais c'est quand même assez pentu. Et l'écart, plus que 4 minutes à 50 km de l'arrivée pour les 4 hommes de tête. Alors que nous, notre barbe bleu, elle fait un peu la grimace. C'est la soupe à la grimace. Très clairement, on va se le dire. Si on peut essayer de prendre ces 5 points, ça serait énorme. Mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je pense que le maillot a poids. Et quoi qu'il arrive à assurer, parce qu'on a pris 20 points aujourd'hui, il n'en a pris que 12. Talansky. Donc, on lui reprend 8 points de plus. On va voir. Et alors que le groupe est tôt, ça reviendra plus. Ils n'ont que 30 secondes de retard. Donc, ils peuvent revenir et on va... Ça y est, regardez. On a de retour à un peloton de 155 unités. Juste avant la triple ascension vers Andorra-Arcalis. Là, en 50 kilomètres, on va enchaîner 3... Grosse ascension, très grosse, même si c'est court. Là, les 2ème catégories. Le 2ème est un peu plus long, mais le 1er, il est court. Mais c'est très, très pentu. Vous n'en faites pas. Et Tony Martin, même sur la plaine, il a l'air d'avoir du mal en même temps. 2 journées d'affilée pour Talansky, nous et Tony Martin à l'avant. Avec autant de cols à gravir en tout. C'est déjà notre 7ème col en 2 jours qu'on va franchir. Et ce n'est pas des petits cols. C'est que des cols de 1ère catégorie et d'or catégorie. Et regardez, déjà 5 kilomètres du sommet alors qu'on n'est même pas au pied. On n'est même pas au pied de cette difficulté. Talansky, c'est celui qui me fait le plus peur. Ah quoi que là, c'est plus un Jonathan Hiver qui fait peur. Parce que c'est un pur puncher Jonathan Hiver. Du coup, il peut peut-être créer la surprise. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans la route Jonathan Hiver et essayer de créer la surprise en attaquant de loin. Et regardez-moi ça, on tourne à droite et là, c'est énorme. Un mur, un mur se dresse face à nous de 4 kilomètres. Et là, c'est parti, regardez. 10%, on a eu du 11%. Là, on est à 8%, 9%. C'est vraiment énormissime, les pourcentages. Et Jonathan Hiver qui met un gros tempo. Jonathan Hiver met un gros tempo dans cette difficulté. On voit que ça lui convient. Oh là là, regardez le pourcentage. 13%. On a eu du 13% là. Talansky qui met un gros tempo. En même temps, le peloton, il est revenu à 3 minutes 30 quasiment. Donc, il est déjà dans la difficulté. Beaucoup de drapeaux espagnols. C'est logique, Tony Martin, c'est terminé. Ouais, lui, il ne reviendra plus. C'est terminé pour lui. Il ne reverra plus jamais la tête de course. Et nous, on a 3 kilomètres pour résister. Mais regardez notre barre bleue. J'ai bien peur qu'on ne résistera pas, les amis. J'ai bien peur qu'on ne résistera pas. Mais bon, nous, notre arrivée, elle est au sommet. La seule différence, c'est que les points ne sont pas doublés pour nous. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, 3-30 là. Ah là, ça y va. Là, ça y va. Van Averma, Dennis, Burgar, Moinar, Char, Booth, Walter vont tous prendre leur gel. De toute façon, on n'aura plus que Van Gaard de run dans le final pour nous aider avec Richie Porte. Ça, on le sait déjà d'avance. Jonathan Hiver, il ne fait pas semblant là dans cette difficulté. Il ne fait vraiment pas semblant. Et plus que 2 kilomètres dans cette côte de la Comé là. 4 kilomètres de là. 8,2% de moyenne. C'est énorme 8,2% de moyenne. C'est vraiment énormissime. Et on a encore 2 kilomètres à résister. Il n'y a qu'un kilomètre d'écart entre nous et le peloton. Maillot jaune. Et plus que 3 minutes à 43 kilomètres de l'arrivée. Je pense que les carottes sont cuites comme on dit. Pour les 3 hommes là. Mon but, c'est juste d'être devant Talansky. Si Hiver veut prendre les 5 points, il les prend. Et quoi qu'il arrive, on prendra 2 points aujourd'hui. Enfin, sur dans ces difficultés, on ne perdra que 3 points. Ça, c'est une certitude. Bon là, ça ne roule pas très vite. Ah ben, ça s'est relevé là pour Jonathan Hiver. Il n'y a plus que 2,45 et le peloton s'est reformé assez étonnamment. Voilà, ça va recraquer. Ceux qui sont rentrés vont recraquer, je pense. Allez là, 1 kilomètre du sommet. Le coureur qui franchira en tête le sommet de cette côte empochera 5 points pour le placement de la montagne. Oh, regardez, on a déjà fait un trou. On a déjà fait un trou avec Damiano Caruso. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher ses points ? 600 mètres. 5 secondes d'avance, plus que 2 minutes sur le peloton. Ça pète de partout dans le peloton apparemment. Même Richie porte un peu de mal. Allez, 7 secondes à tenir pour Damiano Caruso. On donne tout là. On donne tout avec Damiano. Il faut passer ce call et c'est l'arrivée. C'est l'arrivée pour nous. Et voilà. On prend 5 points supplémentaires. Et c'est jaune d'un temps hiver. On reprend 3 points. C'est-à-dire qu'on aura repris au total 11 points aujourd'hui sur Andrew Talansky. C'est vraiment très très bon. Bon, lui, il risque de passer le prochain. D'ailleurs, on va passer sur Richie Porte pour pas faire de conneries avec lui. D'ailleurs, ça a l'air de s'être relevé un peu dans le peloton. Il y a toujours TJ Vanguard. Et on n'est plus que 52. On n'est plus que 52 dans le peloton maillot jaune. Ça s'est un peu relevé là dans ce peloton. C'est compréhensif. Pas d'intérêt pour rouler sur l'échappeur encore une fois. Enfin, dès maintenant quoi. On n'est plus 49. Ça craque un par un. On a Quintana protégé par Moreno. C'est leader maintenant de la Movistar. Même si il est à 48 secondes je crois. Il est à 40 secondes Quintana. Et Valverde est à 41 secondes. Au général. Mais aujourd'hui les écarts vont encore être multipliés je pense. Ils vont être multipliés les écarts aujourd'hui. Est-ce qu'on n'entrait pas une tactique là ? Faire attaquer TJ Vanguard dans la prochaine difficulté déjà oui. Et attaquer et rouler avec Porte pour essayer de faire craquer. Et de déjà avoir un petit groupe pour Andor Arcalis. Enfin pour l'arrivée, l'ascension d'Arcalis. Ce serait vraiment une bonne idée je pense. Le but n'est pas de crever Vanguard Run. Le but est de le garder le plus longtemps avec nous. Regardez ce qu'on va faire. On va le faire attaquer TJ. Ok. Je vais attaquer. TJ Vanguard Run va attaquer. Regardez il est là. Ça y est attaque de TJ Vanguard Run dans le virage. Très intelligent Nicolas. Regardez. Attaque de TJ Vanguard Run. Ah. Je ne sais pas ce qu'il fait. On va retourner dans la plaine. C'est un peu technique là. Regardez. Attaque de TJ Vanguard Run. Est-ce que ça va le laisser partir ? Ah. En tout cas là pour le moment oui. Ah. C'est Romain Bardet en question qui roule. Le peloton roule fort. Restez bien placé. C'est Kizerlovski. C'est Kizerlovski. Regardez. Ça va obliger nos concurrents à rouler. Ça va les obliger à rouler. Et nous devant. Et que Vanguard Run on ne va pas mettre un gros tempo. On va se mettre à 80. Et là s'il parvient à être devant encore. Pour la prochaine montée. L'avant dernière montée de la journée. Ah ben ça. Ça serait vraiment une excellente opération. On tente des tactiques avec la BMC. Là c'est. Du coup ça nous permet de nous ne pas faire d'effort dans le peloton. Avec Richie Port. Et en plus de ça c'est les concurrents qui roulent. On fait rouler les coéquipiers de Contador. Et de Froome. Et de Nibali. Et tout. Et Froome il est déjà de sous seul. Enfin ils sont là là Sky. Ça m'a fait peur un peu. Enfin non justement. Tant mieux mais. Ça aurait été bien mais. Dommage. Il s'est fait reprendre. Tactique échouée. Bon c'est pas grave. Est-ce que ça va rouler là ? Est-ce qu'ils vont continuer l'effort ? Ils vont continuer l'effort apparemment les Tinkoff. Bon nous on est tranquille. Avec notre excellente forme vraiment. Rien ne peut nous inquiéter. Avec notre excellente forme on est l'un des meilleurs grimpeurs du monde. On n'a pas peur de le dire là avec Richie Port. On est l'un des meilleurs grimpeurs du monde avec notre excellente forme. Alors que TJ Vanguard Run même avec sa bonne forme est l'un des meilleurs grimpeurs du monde. Et là Col de Bexalis 6,4 km à 8,5% de moyenne. C'est un peu plus long. 2 km plus long que la dernière. Mais c'est exactement les mêmes pourcentages. C'est exactement les mêmes pourcentages. Et c'est qui qui va rouler là ? C'est Michael Rogers qui roule pour El Pistolero. Là ça ne roule pas. On va redemander à Vanguard Run d'attaquer. Allez attaque Vanguard Run. Ce serait cool. Il est suivi par Loren Stendam et Mathias Franck. Mais moi ça ne m'intéresse pas. Moi ça ne m'intéresse pas. Simon Spilak également. C'est Poulveda. C'est des seconds couteaux. C'est des seconds couteaux qui le suivent. Et là du coup on va lui demander de relayer à 80. Il lui demande de relayer à 80. Et là il a fait un petit écart. Regardez. La tactique se met en place là. La tactique est en train de se mettre en place. C'est très très bien. Il a été suivi mais que par des seconds couteaux. Et ça c'est excellent. Ça c'est vraiment excellent. Et personne ne roule derrière. Personne ne roule. Donc on a mis Vanguard Run à l'avant. Qui est vraiment une excellente nouvelle. Il est avec Tendam et Franck. Et là personne ne le prend en poursuite. Personne ne le prend en poursuite là. T.J. Vanguard Run. Là il a déjà pris plus d'une minute. Il a pris plus d'une minute d'avance. Il faut qu'il roule. Il faut qu'il continue à faire le tempo là devant. En plus il va pouvoir prendre des points. Et empêcher notre ami Talonski de prendre des points lui aussi. Là vraiment excellent OP. Et imaginez. Parce que là Vanguard Run il est capable de résister avec sa bonne forme. Parce qu'ils ne sont pas au courant que j'ai une bonne forme avec Vanguard Run. Parce qu'on n'est pas au courant des formes des autres. Mais. Et du coup là. Regardez. Déjà 2 minutes de prix quasiment par TG Vanguard Run. Alors qu'on est à 30 km de l'arrivée certes. Mais il reste. C'est encore 10 km de descente. Et Andorra Cali c'est pas très long. C'est que 10 km. Certes c'est pentu mais c'est que 10 km. Et là il n'y a personne qui roule toujours. Toujours personne qui roule. Vanguard Run est revenu à l'avant. Il continue son tempo. Caruso va très vite se faire lâcher. Et attaque de Warren Barguil. Attaque de Warren Barguil. Il est 12ème au général. Là ça va rouler par contre. Là ça roule derrière Warren. Là ça roule. Là ça roule. Mais bon le but n'est pas de gagner avec Vanguard Run. Le but est de mettre quelqu'un à l'avant. Pour pouvoir avoir un relais. Quand on va attaquer dans Andorre. Il peut viser une place au général. Dans Arcalis pardon. Allez regardez. C'est fini pour Talensky hiver. Il n'y a plus que Tendam et Franck dans la roue de Vanguard Run. A 2,5 km du sommet. Il ne faut pas qu'il fasse de trop non plus. Là ça roule pas des masses. Et il y retourne. Il y retourne là Warren Barguil. Warren Barguil il y retourne. Et là personne n'a suivi par contre. Ça se met en route mais retardivement un peu. Personne n'a sauté directement dans sa roue. Là ça y va. Là ça y va. Et là notre attaque et tout. Ça a eu pour effet de te complètement faire péter ce groupe. On n'est plus que 34. On va très vite se retrouver. Même à une vingtaine de coureurs je pense. Alors qu'on approche déjà de l'heure de course. Nous. Barguil est revenu sur un Cannondale. C'est Talensky qui est en fringale. Il a fait une très belle étape quand même. Andro Talensky. Et Vanguard Run il n'y a plus que Tendam dans sa roue. Et non même Tendam prend son relais. Il prend le relais Tendam. Il s'est même fait lâcher Vanguard Run. Bon c'est pas très grave. Le but comme je vous l'ai dit c'est pas de gagner. Tendam s'il veut les points qui se crèvent. Et regardez on récupère le maillot à poids du Tour de France. Damiano Caruso qui le sera encore demain. Enfin il va passer la journée de repos avec son maillot dans sa valise. Mais également il aura ce maillot après demain. Pour le départ il va encore le garder au moins jusqu'à jeudi. Vu que c'est deux étapes de plaine. Après avoir dans mon ventou. Si c'est une échappée qui va au bout. Ou si c'est les favoris qui se disputent la gagne. Vanguard Run là le but c'est qu'il se récupère un peu. Et là dernière descente avant la montée finale. Verandor, Arcalis. Il a pas pris un seul point. Andrew Talansky. Du coup ce qu'il fait on est sûr d'être maillot à poids. Avec Damiano Caruso. Objectif rempli. Et il est encore dans le peloton ou pas ? Ouais ouais. Il est là regardez à notre droite. Mais tant qu'il est là. Pour le peu de barres qui lui reste. Même pour rien du tout. Il va venir nous protéger. Ça sera très léger. Mais il va quand même nous protéger. Ça peut faire la diff. Une protection. Surtout que regardez. Et il a plus qu'un coéquipier. Froome. Il a quelqu'un mais il est en queue de groupe. Bardet n'a plus que Jean-Christophe Perrault. Ah non il a encore Villermo. Bargui il est seul. Contador est seul. Il a mis à rouler ses coéquipiers. Ça c'était le but aussi. De faire attaquer Vanguard Run. C'est que nos adversaires mettent à rouler leurs coéquipiers. Et ça a eu effet. Parce que Contador. Regardez il est tout seul. Ses deux coéquipiers ne roulent plus. Ils sont à l'arrière du groupe. Bah non par contre. Du coup tu t'arrêtes parce que là. Je finis tranquille. C'est pas à moi de rouler. J'ai quelqu'un devant. Et du coup Vanguard Run il ne revient pas sur Tendam. Il doit être sorti de la descente là. Allez il faut qu'il revienne là TJ. Essayer de revenir sur Lorenz Tendam. Ça serait cool. Ça serait sympa. Ah non apparemment ils sont encore dans la descente. Bon la petite freeze. Bon TJ il risque de rentrer. Et il va rouler lui par contre. A l'avant. Il va rouler TJ Vanguard Run. C'est très clairement le plus fort là. C'est le plus fort. Et il va compter quasiment deux minutes d'avance. Au pied. D'Andor Arcalis. Ah c'est là Stana qui se met à rouler. Allez là Vanguard Run. Qui va revenir sur Lorenz Tendam. Voilà il est revenu. Il est revenu. On n'est plus que 26 ans dans ce groupe. Caruso lâché. C'est terminé pour lui. Il va finir en fringale tout le monde l'étape. Le dernier il a combien ? Il est déjà 21 minutes. Changi. Oh putain il est à 4 km du sommet. Il vient seulement de commencer. Bref. Ça roule à contre temps. Bon il n'y a quand même plus qu'une 20. Mais le but c'est que. Le but c'est que. Comme je l'ai dit. Il y a aussi l'objectif du top 10. Mais bon après je préfère quand même. Essayer de prendre un maximum de temps avec Richie Port. Allez 17 km de l'arrivée là pour Richie Port. Il a toute sa barre. Il n'a rien perdu. Il est au top de sa forme. Il ne sera plus jamais aussi fort que ça dans sa vie. C'est peut-être son unique chance de remporter le Tour de France là. Et de faire des écarts grâce à cette étape. On a vu Froome très mal hier. Qui n'est pas très bien depuis le début de ce tour. Tout comme Nibali. On voit surtout que Bardet est très bien. Tout comme Quintana. Mais par contre Froome et Nibali ne sont pas là. Contador est excellent aussi. Mais Froome et Nibali passent à côté. Regardez c'est qui qui roule. C'est André Amador pour la Movistar. Et il y a encore une 20. Jonathan Hiver va revenir au Hiver. Il fait une excellente étape. Après il n'est pas parti hier aussi. Regardez ça ne roule pas des masses. Il va avoir une 20 au pied d'Andor Arcalis je pense. Un tout petit peu plus d'une minute. Pour TJ. Est-ce qu'il peut s'imposer ? Je ne sais pas. Parce qu'avec les attaques des favoris. Il va perdre beaucoup de temps là. Mais le but très clairement c'est qu'il nous relaye. C'est qu'on attaque de loin. Dès le pied on va attaquer avec Richie Porte. Je vous l'annonce direct. Vous vouliez du spectacle ? Dans les commentaires vous allez en avoir aujourd'hui. Parce que dès le pied on va attaquer avec Richie Porte. Et ce qui va se passer c'est que. On va être relayé par TJ Vendgaard de run à l'avant. Qui va bientôt lui attaquer Andor Arcalis. Regardez. Il n'y a plus d'une minute. Une minute deux. Une minute une maintenant. Voilà il n'y a plus d'une minute. A 12,5 km. On voit Franck et Hiver. Ils ne sont pas très loin. Ils ne sont pas très loin. Ils ne sont pas loin du tout. Mais bon. Ça aura eu pour effet de faire travailler les équipiers des autres équipes. Et ça c'est excellent. Ça c'est vraiment très très bon. Et là. Regardez ça y est. Ils sont dans Andor Arcalis. Donc là. En garde de run ils ne cherchent plus à comprendre. Ils ne cherchent plus à comprendre. Là il faut rouler. Il faut rouler là pour TJ. Et là. Regardez. Regardez ce qui va se passer avec Richie Porte là. Si ça ne roule pas trop fort. Parce que là apparemment. La Astana a décidé de rouler fort. Et attaque de Romain Bardet. Dès le pied. Il m'a devancé Romain Bardet. C'est un peu dommage. Ça parce que j'allais l'attaquer moi. Ah il arrête d'attaquer. Bah moi j'en remets une. Je contre. Je contre avec Richie Porte. Et là regardez. On a directement fait un trou. On a directement fait un trou. On a directement pris 10 secondes. Et ça se regarde un peu. On n'est qu'à 9 secondes au général. Un petit rappel. On n'est qu'à 9 secondes. Et ça s'est mis en route. Bah oui c'est la Sky qui se met en route. Ils ont raison. Ils ont raison la Sky. Et là ce qu'on va faire. C'est qu'on va demander à TJ Vanguard Run de nous attendre. Non. On va pas demander de nous attendre. Mais on va lui dire de relayer tranquille là. 60%. Prépère. Et on va lui revenir dessus très certainement. Là avec Richie Porte. Parce qu'on a pris 10 secondes sur le groupe Maillet Jaune. Ah ça va peut-être nous revenir dessus. Mais bon. Ça fait travailler leur coéquipier. Et avec Richie Porte on est à l'avant. De la course là. 9 secondes d'avance. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Regardez. Ils sont juste là. Ils sont juste là. Mais ça va avoir pour effet de tout faire péter dans ce peloton. Ils nous sont revenus dessus. Ils nous sont revenus dessus. Et non c'est Nibali. Il peut plus rouler là. Et Nibali attaque suivi de Nehru Quintana et de Christopher Froome. Ah c'est revenu sur nous. Ça va se relever là un peu. J'ai l'impression. On va pas non plus rouler tout le long. Ah il est encore à Nibali. Et attaque. Attaque de Nehru Quintana. Il y va suivi de Contador et de Romain Bardet. On ne voit jamais Froome suivre les attaques. Assez étonnant. Et là on va récupérer Vanguard Run. Regardez. Nous on a récupéré Vanguard Run. Et là maintenant. Tempo. Passant à 90. Il va relayer pour nous là. TJ. Et on n'est plus que 6. Regardez. On est que 6. Et Froome est encore. Et pas encore dans le bon groupe. Et TJ Vanguard Run fait l'effort. Il fait pas un effort violent. Mais il fait quand même un effort. Froome doit revenir. Il est revenu. Mais il a dû attaquer pour revenir. Et là c'est TJ Vanguard Run qui fait l'effort. La tactique a bien été mise en place là par la BMC. Et on n'est plus que 9. Et Nibali lâchait. On l'a vu. Il était pas bien dans ce tour. Pino lâché. Il fait un mauvais tour aussi. Barguil également. Nibali également. Il fait un mauvais tour. Et on n'est plus que 9 du coup. On n'est plus que 9. On a 2 BMC. Vanguard Run. Richie Porte. On a Nero Quintana. Froome. Haru. Bardet. Contador. Tendam. Molema. Fabio Haru est mieux que Vincenzo Nibali son propre leader aujourd'hui. Et on est à 5 km du sommet. On est à 5 km du sommet. Il est juste là. Mais regardez. Ça doit faire des efforts pour revenir. Et c'est Tendam qui est revenu. Là. C'est bien revenu. On n'est plus que 9. Ah Valverde lâché. Valverde lâché. Il n'en peut plus aller rendre Valverde. Et Froome regardez. Il est en queue de groupe. Christopher Froome est étonnant. Étonnant cette image. Mais Christopher Froome est en queue de groupe. Et là Vanguard Run. Vanguard Run il donne tout. Il ne doit plus chercher à comprendre là. TJ Vanguard Run il doit tout donner dans cette ascension. On va même lui demander de rouler à fond maintenant. Il va relayer à bloc. Là. Il faut rouler parce que ça attaque avec Nero Quintana. Mais on va tout contrer avec Vanguard Run. Grâce à l'aide de Vanguard Run. Regardez. Ça va avoir pour effet de faire mal là. Ça va faire mal là à ce groupe. Plus que 8. Tendam a lâché. C'est logique. Il était dans l'échappée du jour. Contador un peu plus de mal qu'hier. Il n'est pas aussi virevoltant qu'hier que la veille. On va prendre un petit peu plus de gel bleu. On est plus que 8. À un moment donné ça va forcément craquer là. Ah et Bardet. Bardet et Contador ont pris un peu de temps. Ils ont pris une cassure là. Ils se sont relevés un tout petit instant. Et ça a payé. Et Fabio Haru il est avec Nibali. Nibali est revenu. Ah Bardet regardez. Bardet est en train de perdre son maillot jaune là. Actuellement. Et c'est Contador qui est en train de le porter. Mais nous Vanguard Run il fait un travail monstrueux. Monstrueux Vanguard Run aujourd'hui. Monstrueux. Vraiment énormissime. On va prendre tout notre gel de façon maintenant. Au point où on en est à 2 km du sommet. On prend tout. Et la Vanguard Run il nous emmène. Il nous emmène vers le sommet. Vers la victoire. C'est fini pour Vidjet Zonibali. Non c'est pour Fabio Haru que c'est terminé. Et Vanguard Run qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait là TJ ? Très belle ascension. Et Froome. Fragal de Christopher Froome. Il est pas bien dans ce tour de France. On l'avait dit. On l'avait dit qu'il était pas bien là le Kenyan blanc. Ah il est terminé. Il était terminé TJ Vanguard Run. Et Nairo Quintana il a l'air fort. Il a l'air fort. Nairo Quintana on va pas pouvoir aller s'imposer. Ah ah malheureusement on va pas être maillot jaune. On va pas être maillot jaune avec Richie Porte. Non. Ça va être Alberto Contador le nouveau maillot jaune. Victoire de Nairo Quintana ici devant. Alberto Contador et Vincenzo Nibali. On prend pas les bonifs. On se fait griller les bonifs par Nibali. On fait quatrième avec TJ Vanguard Run. Cinquième place pour. Quatrième avec Porte pardon. Cinquième place pour TJ Vanguard Run. Et Froome n'est pas bien dans ce tour de France. Il vient encore de tomber en fringale ici dans l'ascension finale de Arcalis. Après 1h05 de course. On va attendre Martin Charlinghi qui est à 10 km de l'arrivée. Et du coup c'est l'occasion pour moi de vous dire que maintenant plus de tournage pendant 3 semaines pour moi. Et je vais vous retrouver seulement dans... Demain je serai là mais vraiment pour répondre à tout le monde et vraiment à tous les commentaires. Je serai de retour seulement le 24. Le 24 juillet donc à la fin du tour. Je vais rater tout le tour et c'est dommage mais bon c'est comme ça. Entre guillemets je préfère aller en vacances et m'amuser que de regarder le tour mais bon. Donc bon écoutez c'est comme ça. Pendant la Volta aussi je serai absent. 2 semaines des 3 semaines de la Volta. Mais bon vous en faites pas à chaque fois je prends l'avance. J'arrive à m'en sortir. Certes je m'y prends toujours à la dernière minute. Mais j'arrive à m'en sortir également. Il n'y a pas eu de Styros Actu au mois de juin. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps du coup. Il n'y aura que au mois de juillet. Le 12ème Styros Actu ça sera pour le mois de juillet. Malheureusement on aura sauté celui de juin. Mais du coup vous aurez un big pour le mois de juillet à mon retour de vacances. Ou alors je le ferai entre mes 2 semaines. Je verrai. Je verrai si j'ai le temps parce que je dois tourner beaucoup de choses également durant ces 4 jours là. Bref. Vous aurez un Styros Actu au mois de juillet. Qui regroupera juin et juillet je pense. Ok. Chalingé est arrivé. Je vais vous laisser. Perte au comptador. Mais on est très très bien dans ce Tour de France. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez on applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez on applaudit encore. Donc voilà pour les podiums de ce maillot vert et de ce maillot à poids. On termine la première semaine quand même très très bien. Ah ouais ils étaient tous en bonne forme c'est dommage. Mais on fait 4 et 5 c'est excellent. Et Froome perd encore une minute. On perd 13 secondes certes mais ça passe. Ça passe. Ouais ça fait quand même 23 c'est beaucoup. Bref. Au général on est deuxième à 23 secondes au terme de cette première semaine. Sur Alberto Contador. Quintana est troisième à 31 secondes. Et l'info c'est que Froome n'est qu'à 2.34 au terme de la première semaine. Et qu'il y a déjà de beaux écarts. Et que du coup Vangardin est 14ème c'est pas mal. Et Pinot et Barguil passent à côté de leur tour. Tout comme Haru. Et tout comme Nibali et Froome pour le moment. Au maillot à poids. Au terme de la première semaine. 16 points d'avance sur Andro Talanski. Au maillot vert on a 7 points d'avance sur Desmar et Cocard. Qui sont à égalité derrière nous. Mais on aura 2 étapes de pleine mardi et mercredi. Barguil maillot blanc au terme de la première semaine. Ah on se fait passer par la Astana. Dommage. On est 4ème maintenant. Et la combativité bien évidemment. On a 6 coureurs. C'est énorme. 6 coureurs. Bref. On va se regarder. Une deuxième fois. La récup elle est nickel pour tout le monde logiquement. Bon pour ceux qui sont partis en échappé à chaque fois non. Mais voilà. Char sera de retour en échappé. Mardi et mercredi vous en faites pas. Et nous on va s'arrêter là. Demain pas d'étape. Mais on va se retrouver pour Escalde en Gordani Revelle. Mardi à midi. Je vous l'ai dit. 2 étapes de pleine. Mais bon celle-ci il y a une petite bosse à la fin. Celle-ci aussi. Enfin bref. C'est pas non plus tout plat. Et jeudi pour le fameux Mont Ventoux. Vendredi il y aura le chrono. Samedi ça sera une étape de pleine. Dimanche ça sera culose. Et lundi ça sera une étape un peu vallonnée quand même. Bref. En tout cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. A vous abonner à la chaîne. A aller sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et nous on va se retrouver très vite. C'est à dire pas demain à midi. Comme d'habitude. Mais mardi à midi. Pour la 10ème étape de ce Tour de France 2016. Avec la BMC en intégralité. Sans simuler une seule seconde des étapes. Je vous remercie d'avoir regardé. Portez bien. Et à la prochaine. Ciao ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz